Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic BR. Infos et adresses sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise de plus plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est deux agences en Ile-de-France qui relient les Antilles à Paris. Attention, offre exceptionnelle de billets à partir de 564 euros vers les Antilles jusqu'au 12 mai à la Foire de Paris sur le stand Voyage Antillais. Haul des Tropiques. RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Caron Keraland présente Caron Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensation, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, West Cap Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caron Coco Recept dans nos espaces privés Lounge. Séjournez chez Caron Coco Lodge, des hébergements de charme, proche de la plage ou du spa. Caron Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Bonjour les poètes de la Caraïbe au cœur de Paris. Un événement qui s'est déroulé à la mairie du 11e arrondissement à l'initiative de Rosalie Lamin à Jouette Omer. Une belle exposition pour un voyage littéraire des Antilles françaises en passant par Haïti, Cuba et même l'Amérique latine. Des extraits de textes de plusieurs auteurs tels que Aimé Césaire, Léon Gautre Damas ou encore Simone Schwarzbach ont été lus par Bernard Métrault et Martine Maximin. Le tout accompagné en douceur par les mélodies du flutiste martiniquais Maxila Reportage. Le tout accompagné en douceur par Bernard Métrault et Martine Maximin. Le tout accompagné en douceur par Bernard Métrault et Martine Maximin. Le tout accompagné en douceur par Bernard Métrault et Martine Maximin. star ... ... ... Jean Décis, ... ... gens de toutes parts et de tous bords gens de derrière la nuit, de derrière la mort gens de pluie et de lune gens du silence et de la mémoire gens de l'errance, gens de la présence absente gens gagés, gens lassants, gens de l'ivresse gens du lointain, gens boulaison gens l'horizon, gens du conte et du songe gens contes et puis rêves gens du serein et de la minuit gens sirènes et de l'étend gens du temps d'outre-temps, gens des abîmes gens temps qui délaièrent, gens fondonc nous voici, mais la rumeur nous précèdent ni nous, mais par voilà qu'on trouve en nous qui délaièrent qui délaièrent qui délaièrent la poésie et c'est notre père qui arrive un soir sous une pluie torrentielle et qui nous chante une complète qu'il a composée pour une petite cuillère en argent notre père voulait arrêter la pluie de septembre avec une petite cuillère et la pluie a retourné son esprit comme un vieux pantalon la poésie la poésie sur ma poésie sur ma poésie du ciel de charbon des festins pour des salles éclairées à giorno et des crapules en habit qui délaièrent des éclairs souvent au bout de mes poings écoute sans m'interrompre peut-être que parfois au bout d'une phrase amère il y aura brusquement l'eau d'un sourire devant moi la face malgré tout belle et dedans ma patrie qui se fêle et qui éclate une immense tendresse fraternelle plus que jamais nous rend la douleur en commun il y a des mots qui ont la douceur fragile de la rosée des paroles qui sont des compresses d'eau fraîche sur le front des pépiments d'oiseaux dans les cactus je les connais tous j'appenais tous les mots de tendresse et de grâce qui dans le coeur réveillent une volière d'oiseaux les silences qui ont un goût de miel et cachant dans une âme un monde de douceur mais je connais aussi d'autres choses et qui pèsent comme un un seul comme dix tonnes de terre sur la poitrine je connais les angoisses et les craintes ma souffrance plus grande que la tienne ma souffrance parfois brutale comme un goût de pilon au gros de l'estomac la souffrance qui ne se résigne pas regarde-moi dans les yeux et comprends tout ce sang dans mes orbites je ne te dirai pas encore de choses tendres de choses consolantes à tant qu'une heure vienne et que j'espère et qu'il doit venir elle sonne déjà dans ma chair et dans ma évoque écoute un jour le long des fleuves calvées là d'avoir réfléchi des ciels ensanglantés au bord de soir clément dans la pelle sable des aubes attendues nous nous assierons et regarderons des soleils nouveaux pour ici de la sérénité des proches horizons pour moi en ma qualité d'adjointe mais en charge de la mémoire nous avons la mémoire de la nation et la nation pour moi c'est du global et je me rapproche de l'outre-mer je me rapproche des Antilles de toute la Caraïbe il m'était cher il m'était vraiment important c'était pour moi important de refaire surgir cette exposition qui date de 20 ans 20 ans nous avions présenté cet expo aussi dans le 11e arrondissement sous différentes formes parlant de l'esclavage jusqu'au texte de différents poètes et puis il m'est aperçu mais j'ai pensé qu'il fallait la ressortir la ressortir pourquoi parce que beaucoup décèdent beaucoup grandissent mais notre culture notre racine notre histoire beaucoup l'ont raconté à travers des textes soit pour manifester leur colère donc parfois c'était des mots révolutionnaires parfois c'était bien souvent c'était des mots c'était des textes avec des vers qui voulaient parler de la nature qui voulaient parler de la nature qui voulaient parler de l'amour qui voulaient parler de la tendresse qui voulaient parler de nos îles de tous ces mots M-O-U-X et mettre des mots M-O-U-T-S justement sur cette partie de notre de l'outre-mer donc vous avez à travers cette exposition différents auteurs de toute l'Amérique du Sud de Cuba de la Colombie c'est tout et tout cela faisait un bouquet de personnes d'auteurs qui avaient des choses à dire nous avons aussi d'Haïti et Haïti on en connaît beaucoup alors Maris Condé nous a quittés mais je dis que son œuvre son écriture fait partie aussi de tous ces vers de tous ces auteurs qui ont modelé la Caraïbe tout autant de Léon Gontran Damas de Paul Césaire et d'Edouard Glissant alors vraiment je suis ravie je suis contente que cela vous plaise et que beaucoup viennent se ressourcer dans cette culture littéraire je vois que vous parlez beaucoup non pas de littérature ultramarine mais littérature de la Caraïbe c'est très important mais la Caraïbe c'est un c'était des points lumineux des points convergents de toutes de beaucoup de situations politiques géopolitiques dans le monde et ce départ de la Caraïbe c'était beaucoup plus proche dans ce bassin maritime mais des peuples étaient là des peuples avaient des choses à dire avaient des 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 demandes des assouvissements et c'était une façon de l'écrire et c'était une façon de le dire sans être réprimé il est revenu que vous n'étiez encore pas à votre leçon de violon bonjour vous dites bonjour comment dites vous bonjour vous dites bien bonjour non monsieur vous saurez qu'on ne souffre chez nous ni dents ni chaud ni bi ni tard le mulâtre ne fait pas ça laissez donc ça au nec blanchi 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 ce petit don qu'ils ont je me traitais de blanchi alors que tout en moi aspire à n'être que nègre autant que mon afrique qu'ils ont cambriolé blanchi abominable injure qui me diront fort cher comme mon afrique qu'ils ont cambriolé voudra la paix la paix la paix et entre la paix blanchi ma haine grossit en marge de leurs scélératifs en marge des coups de fusil en marge des coups de roulis des négriers les cargaisons fétides de l'esclavage cruel blanchi blanchi ma haine grossit en marge de la culture en marge des théories en marge des bavardages dont on a gros devoir me bourrer au berceau alors que tout en moi aspire à n'être que nègre autant que mon afrique qu'ils ont cambriolé avec une grande des effets et les découvertes que les signes ont démontré par sa cachette en marge des Normales nous avons pour cette manifestation c'est du 11e arrondissement les poètes de la Carribe au coeur de Paris le grand flutiste martiniquais Maxila qui est avec nous, Maxila. Alors, comment il se porte ? Comment ça va ? Il est toujours au niveau de la fluide. Ça marche encore très fort. On vous voit souvent, Maxila. Oui, parce qu'au fait, je continue mon oeuvre de création musicale. Et après avoir mis en évidence les particularités très riches de l'expression rurale des mornes, l'expression musicale de tradition orale et des mornes, eh bien je continue à travailler dans le domaine plus classique, c'est-à-dire qu'en ce moment, plusieurs de mes compositions sont reconnues par les conservatoires de musique de Métropole. je vais citer le conservatoire de musique de Mesieux, dans la région de Lyon, le conservatoire de musique de Quimper, les conservatoires de musique du 19e arrondissement de Paris et du 10e arrondissement de Paris, avec lesquels je viens de faire deux concerts le 26 et 27 janvier 2024, cette année donc, deux concerts avec les regroupant une cinquantaine de musiciens de ces deux conservatoires d'arrondissement 19e et 10e arrondissement et dans ce concert qui a mis en ces deux concerts qui ont mis en lumière deux cultures le Japon avec une une éminente futige japonaise millier au Goura et la Martinique avec moi-même Maxila, le père de la fuite des mormes et bien il y a trois de mes compositions qui ont été interprétées orchestrées pour ensemble philharmonique pour ces deux concerts il y a eu l'habitation Rochelle contemplation non pas contemplation réminiscence et la danse des bambous et c'était formidable le public parisien a beaucoup apprécié et donc je continue à évoluer à faire connaître la dimension noble de notre musique parce que il faut sortir les Antilles de cette conception stéréotypée qui qui veut dire qui veut faire croire qu'on est capable de faire que des musiques de carnaval et de diversissement dansant ce qui est déjà très beau mais je veux dire il y a aussi vous avez voulu faire autre chose alors justement c'est une question qu'on se pense comment vous êtes venu vous auriez pu choisir notre instrument comment vous êtes venu à choisir la flûte comment ça a démarré pourquoi ce choix et bien parce que c'est bien comme je viens de le dire c'est la continuité d'une d'une tradition orale parce que dans les campagnes des Antilles et surtout en Martinique la les la paysannerie s'est exprimée avec la la flûte de bambou la flûte traversière en bambou qu'on appelle dans le langage courant la toutoune bambou d'ailleurs Eugène Mouna dans une de ses chansons dit tu toutoune bambou moins bon et donc c'est cette toutoune bambou que j'ai appelée la la flûte des mornes pour bien faire valoir ses origines c'est une tradition orale qui remonte à notre héritage africain depuis le 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 les jalons les flûtes traditionnelles le peul qui est aussi une flûte d'expression champêtre voilà donc c'est c'est de là que c'est venu j'ai entendu cette flûte depuis mon enfance et je l'ai améliorée je l'ai labellisée si on peut dire et j'ai même déposé l'appellation flûte des mornes de l'être en Guyane de n'être partout à l'heure dans la bordure de la Sahel ou du Rhône ou de la Tavis du Talub ou du Rhin ou de la Volga ceux qui naissent et grandissent dans l'erreur ceux qui poussent sur l'erreur ceux qui meurent comme son nez fils de singe fils de chien ceux qui se refusent une âme ceux qui se méprisent ceux qui l'ont d'eux-mêmes et leurs proches que honte et lâcheté ceux qui renoncent une pleine vie d'homme d'être autre chose qu'ombre d'ombre ceux qui se remis se surveillent se désespèrent et se lamentent ceux qui se prennent eux-mêmes aux cheveux de ne point ondulés sous la brise endommée comme épis de blé d'or des pays tempérés qu'inventent les livres ceux qui voulant à leur nez qui écrase tout le bois du ciel une forme moins plate se remassent leur remassent pour coucher à la Grèce de bœuf du Brésil de Dominicali de Porto Rugo et Venezuela ceux qui croient pouvoir s'en assire les lèvres à se les mordre jusqu'au sang à longueur de journée ceux qui se traitent eux-mêmes de sauvages salmets sous-barbou guanitans guosimo guine congo moutons fondons nong ceux dont les chinois veulent et le dos bastonné et la fesse bottée ceux dont l'attitude immuable d'esclaves insultent à la sagesse antique et belle de leurs propres anciens ceux à qui la merveilleuse inconscience fait zézayer de père en fils de fils en père zébéké mouillé zénék il est dit que le blanc aura toujours le nègre à lever ceux qui permirent le déracinement de 250 millions d'euros je n'ai pas beaucoup d'auteurs pouvez-vous nous citer quelques-uns ils sont très tenous à travers cette exposition Alors, Chevalier Saint-Georges, on ne sait pas qu'il était, beaucoup ne savent pas dans Paris qu'il était un métis. Nous avons Derek Walcott, nous avons Elie Stephenson, Jean Metellus, René Marant, mais encore Gilbert Gratian, vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, je regrette de ne pas avoir un texte, une partie de Marie Scondé. Si ça, je pense que mon expo mérite de l'ajouter à toute cette liste d'auteurs. Comme Aimé Césaire, comme tous ces grands, je vois Edouard Glissant, très important. Souvent, Marie Scondé nous a quittés. Est-ce qu'on peut espérer avoir un jour d'autres Marie Scondé, d'autres Aimé Césaire, quelque part, au niveau de la littérature ? Mais il y en a encore beaucoup. Il y en a plein qui foisonnent. Et revenir à la lecture, revenir à l'écriture. Vraiment, je voudrais que cette source, cette vitalité que nous avons connue revienne. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs. Et puis, je cherche des auteurs féminines. On en a besoin. Une idée du programme de cet après-midi, littérature liée à la musique, ça a été voulu par Rosalie pour monter cette manifestation ? Alors, j'ai souhaité meubler autour des textes... Alors, nous aurons un récital. Un récital de différents auteurs. Martine Maximer, Bernard Métrault. Ce sont des acteurs qui ont été forgés à l'école de l'association de théâtre, issus du 11e arrondissement. Et puis, Maxila, qui est un flûtiste connu, que nous connaissons, la flûte des mornes, j'ai voulu associer justement cette flûte des mornes au texte. Et nous aurons ce cocktail cet après-midi avec un goûter. Nous avons tout foutu de nous-mêmes, tout foutu de nous-mêmes en l'air. Qu'ils aient si bien su faire, si bien su faire les choses, les choses, qu'un jour nous ayons tout foutu, nous ayons tout foutu de nous-mêmes, tout foutu de nous-mêmes en l'air. Outre-mernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Outre-mer News sur Youtube. Autre meilleure news, je me trouve à la Porte de Versailles pour cette 120e édition de la Foire de Paris, avec évidemment cette année encore beaucoup, beaucoup d'explosants au niveau des différents pavillons, mais au niveau des tropiques, on peut dire déjà que c'est une grosse ambiance tropicale qui existe, puisqu'il y a de très très nombreux exposants de Guadeloupe, de Martinique, et même de ces martins, ces martins de Méguyane, qui ont fait le déplacement avec moi, Franck Glasser, au niveau de la gouvernance, la chambre des métiers de la Guadeloupe, est bien sûr présent avec tous ces exposants venus de la Guadeloupe. Ils sont combien cette année, Franck ? Alors nous sommes au nombre de 38 exposants, et bien sûr une délégation d'accompagnants pour pouvoir assurer le confort de nos exposants, puisque vous savez que quand on vient ici, aujourd'hui nous avons l'expertise, nous aurons besoin d'être accompagnés pour qu'ils puissent bien évoluer et présenter leur savoir-faire au public, au nombreux publics, qui chaque année est toujours plus nombreux, et ça nous fait extrêmement plaisir. Plus nombreux que l'an dernier ? Alors aujourd'hui c'est l'ouverture, donc on ne peut pas encore en témoigner, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une émulation, bon c'est vrai qu'on est le premier, premier jour, premier mai, et on voit déjà l'affluence qui est déjà très nombreuse, donc on est sûr que ce sera un bon cru. Est-ce que nous avons de nouveaux exposants par rapport à l'an dernier ? Alors comme chaque année, nous essayons toujours d'emmener des artisans qui viennent pour la première fois, donc on a un taux de renouvellement qui est de 30%, c'est un cahier des charges qu'on s'est fixé, pour qu'on puisse présenter des nouveautés à notre public, et bien sûr pour faire profiter aussi aux jeunes talentueux que nous avons en Guadeloupe, de pouvoir s'exporter, de pouvoir présenter leur savoir-faire, et pourquoi pas aller plus loin, parce qu'on n'oublie pas que l'objectif c'est de pouvoir vendre ces produits-là à l'extérieur de la Guadeloupe. Donc on essaie de faire toujours dans la nouveauté, dans l'excellence, et nous essayons de booster nos jeunes justement à travers leur première exposition. Si l'on veut vouloir venir, c'est-à-dire qu'il y a un impact après le passage ici à la Porte de Versailles pour ces artisans de Guadeloupe ? Eh bien écoutez, certains ont déjà trouvé une voie, notamment en région parisienne, où certains produits sont référencés. Alors vous voyez, chaque année nous avons une réunion, une conférence réunion avec la CCI de Paris, et nous proposons les meilleurs pour qu'on puisse les faire avancer dans leur projet, qui est de venir exposer leurs produits dans leur rayonnage en métropole. Est-ce qu'on peut dire que la Chambre de métier de l'artisanat Guadeloupe, c'est une chambre qui bouge, on voit beaucoup, beaucoup d'activités sur la Guadeloupe que vous faites ? Sur la Guadeloupe, à l'extérieur de la Guadeloupe, nous avons une équipe à la gouvernance qui est, d'ailleurs je profite pour saluer mon président Simon Véquer, et nous sommes dynamiques, nous avons une équipe dynamique, nous avons mis en place certains services, notamment la communication, le développement économique, donc nous essayons tout le temps d'être actifs, puisqu'on est dans un balan, c'est un balan qu'on dit ça, donc le balan c'est de pouvoir continuer et d'être toujours auprès des choses. Est-ce qu'il y a une incitation chez les jeunes à faire de l'artisanat aujourd'hui en Guadeloupe ? Non seulement c'est à nous d'influer cette volonté-là, mais en plus, sincèrement, aujourd'hui il y a une vraie volonté de reconversion chez beaucoup, des personnes qui étaient dans d'autres secteurs qui aujourd'hui se reconvertissent à l'artisanat, mais les jeunes aussi viennent spontanément vers des métiers, je prenais hier comme exemple l'électricité, où nous avons une évolution vers la domotique, donc c'est l'électricité traditionnelle plus une tendance vers l'internet, voilà, c'est déconnecté, donc absolument ça doit intéresser et ça intéresse les jeunes, donc c'est comme ça qu'on les retrouve dans ces métiers-là, et demain ce sera l'avenir, parce que c'est des métiers où il faut faire travailler l'intelligence. Voilà, donc vous attendez beaucoup sur cette édition 2024 de la Fondre de Paris pour ces artisans. Comme chaque année, nous donnons du meilleur de nous-mêmes, et les artisans sont briefés, préparés pour cela, vous voyez la tenue, vous voyez les stands, comment ils sont, la discipline même que nous engageons, et bien c'est tout cela qui fait que nous nous présentons, nous nous présentons sur notre meilleur visage, ici, pour que la Guadeloupe soit extrêmement bien représentée. Outre-mernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise de plus plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement, votre deuxième bagage est offert, Voyage Antillais, c'est deux agences en Ile-de-France qui relie les Antilles à Paris. Attention, offre exceptionnelle de billets à partir de 564 euros vers les Antilles jusqu'au 12 mai à la Foire de Paris sur le stand Voyage Antillais. All Day Tropiques. Caro-Keralande présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensation, adrénaline et décontractions. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game ou Escap Game. Réalité virtuelle et Maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keralande, le cœur de tous vos loisirs. Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisé, avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15 Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Outre-mer News outre-mer Outre-mer News Sous-titrage ST' 501